yo les fans de mercato ah non c'est sûr que vous vous êtes pas fan de vélo ah je voyais oui j'ai un peu chaud là c'est pour ça vous voyez avec la serriette elle est trempée cette serriette laisse tomber les frères laisse tomber comme elle est trempée plus trempée que ça y'a pas c'est une éponge le bordel c'est une éponge voilà moi je me la mets autour de la nuque parce que là j'ai trop chaud il n'y aura plus d'eau donc voilà je me la mets voilà les frères là cet été pas de piscine et tout donc je me réserve ouais j'ai un coup de fil là ouais allo Eden ouais j'ai des hasards qui m'appelle ah lui ça faisait longtemps ouais pour qu'ils me les retrouvailles j'ai des hasards hasard et tout ouais ma vidéo mercato il doit un peu arrêter ouais c'est qu'on est sur la toilette ah attends j'arrive après la vidéo là franchement qu'on se le dise bon il n'est hasard il est coincé dans les toilettes on s'en fiche de ça il croit que je vais parler de lui pendant le mercato mais qui je suis moi attendez j'ai oublié mon bop bien sûr il n'y a pas mon collègue là bon s'il faut il n'y a plus d'eau mais il reste un peu de mercato oui c'est bien moi j'ai changé le bop parce que voilà mais on va parler on va refaire une vidéo mercato donc ayo la régie coupez moi ça là qu'est ce que c'est ça allo les fans de mercato je vous retrouve oui mon retour oui oui je vais vous faire une vidéo de mercato là on va parler du mercato et tout bon avant de commencer là il y a la régie qui m'appelle allo ouais je t'avais dans l'oreille mais je t'entendais mal qu'est ce qui se passe t'en allé où ah une carte de 50 euros psn aux toilettes bon écoute quand on arrivera à 700 abonnés j'en ferai partir ouais je suis pas là je fais des vidéos un peu fortnite fortnite là et les gens ils me laissent des commentaires c'est top ils m'ont envoyé de la force de la carte psn laisse la toilette t'as mal ou t'inquiète on s'en occupe oh les frères j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien je vais vous faire une petite vidéo faites monter la chaîne à 700 je veux je vais vous faire partir des cartes psn ok vous en faites pas ok tranquille j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mercato on va parler du mercato un peu de tout cet été là on va le suivre de très près le mercato donc je commence tout de suite dans cette vidéo vous rappelle que c'est une vidéo raputulative mercato d'accord c'est la première que je fais le départ de cari benzema de madrid on s'y attendait pas ok du coup c'est une grosse perte pour le réal dans le même temps on apprend la signature de gung dougan au barça c'est une bonne chose pour le barça je crois qu'ils ont fait signer d'autres joueurs aussi on va le voir dans cette vidéo c'est bien c'est une très très belle choche pour le barça avec avec notre trio d'attaque là les malos qui d'un billet tout ça ça va être une équipe en feu l'année prochaine le barça on apprend également le départ de d'un golo canté de chelsea qui s'en va à un djihad il va dans le dans le même club que cari benzema on va aller du côté de madrid il ya joe bellingham qui arrive tout droit du borussia dormund qui portera le numéro 5 voilà aussi rossilou qui arrive qui arrive à madrid l'eau c'est l'eau il évoluait en liga et joe bellingham il a il évolué en un au borussia dormund du coup dans cette vidéo on va apprendre à la pro la re signature de modric le vieux modric toujours aussi jeune qui est excellente je te régale à le regarder jouer ben voilà il a on lui a proposé 90 millions d'euros 90 millions d'euros par l'arabe saoudite il n'a pas voulu la rossine au réel ben voilà une pierre se maîtresse du réal tu te régales à l'horaire des jouets voilà quand le départ de messi tout même de paris bon c'est pas une surprise messi qui a fait deux ans à paris catastrophique je sais même pas pourquoi il est venu à paris les gars je sais même pas pourquoi il est venu à paris c'est c'est une déception voilà on apprend également que ramos pourrait signer en rabie saoudite donc voilà ça fait un peu peur mais comme je veux vous dire un truc sur l'arabe saoudite l'arabe saoudite les gars attention dans deux ans sont malins au truc karim benzemar ronaldo 12 c'est pour le marketing ma tension dans deux ans dans deux ans dans un an dans deux ans on a quelques rumeurs dans cette vidéo à kimmy qui voudrait aller et qu'on voudrait retourner à madrid madrid qui vous va en faire une priorité à ce poste là ça serait une très très bonne chose on a bien sûr la rumeur karim on a la rumeur j'ai même failli écorcher son prénom mbappé mbasslip il sait même pas qu'elle c'est porté tous les jours donc il faut pour moi mbappé j'en ferai une vidéo si vous le voulez mais il faudrait qu'il part de paris c'est soit il reste à paris il verra chi tout ça il reparte sur un nouveau projet autour de lui mais il peut pas rester à paris le problème d'un mbappé les gars qu'on se le dise c'est que tout le monde compare un bappé à l'an mais ils sont pas comparables les deux à l'an dans une saison il a tout écrasé avec ce qui est voilà il va voir le ballon d'or voilà c'est pas trop le sujet je sais de cette vidéo mais voilà si bon réel il va vouloir prendre la rose tête prendre la place à vigny missus tout ça il faut à paris il faut qu'il part de paris c'est une certitude il faut qu'il aille au réel il faut qu'il aille au réel mais qui on est tous d'accord que mbappé c'est pas le même joueur quand ils jouent en équipe de france et quand ils jouent avec le avec le paris saint germain donc voilà pour moi il faut que s'il veut rester à paris ça sert à rien de lui donner une prime tatati tatata ben faut qu'il qu'on lui construit un projet autour de lui donc voilà il y a andré di maria un ancien coéquipier de qui gagne qui s'en va qui s'en va de la juve pour aller au benfica lisbonne voilà pense qu'il va bien finir sa carrière au benfica lisbonne andré di maria il a 37 ans je crois 38 ans voilà je pense que c'est son dernier contrat dans le milieu professionnel c'est un excellent joueur faut pas oublier qu'il a fait les bonheurs du real madrid ce joueur là il a gagné une ligne des champions il a été performant avec l'argentine donc voilà en coupe du monde donc voilà faut pas oublier c'est pas mal pour lui pour à la vue de son parcours en plus ce qu'il a fait avec la juve et tout c'est vraiment pas mal toujours sont pas chers à paris tout le monde pourra lui reprocher mais je crois que chaque joueur qui passe sur paris en fait ce qui se passe à paris j'en ferai dans une vidéo on l'a vu à chaque fois qu'il ya un joueur qui va performer dans une grosse compétition vont vouloir l'acheter derrière quand ils vont à paris il faut n'importe quoi même si cette saison en série à la juventus ils n'ont pas fait ils n'ont pas montré un beau visage mais c'est pas grave lui il a fait un gros un gros boulot et voilà andré di maria en 2014 même 2013 et il portait le gral c'est lui qui portait le gral on a aussi notre ami pop pop back a été blessé longuement cette saison car aussi une offre de l'arabe bifosite donc voilà paris veut rester à la juventus malgré notre malgré ses blessures à répétition voilà bien sûr marco accès un show qui s'est part de paris qui voilà qu'a signé un contrat de deux ans c'est acté c'est une très très bonne chose pour paris voilà reste à voir s'il va faire les bonheurs de du club de paris c'est toujours pareil c'est ce que je disais dans cette vidéo donc voilà une chose qui va vers paris c'est une perte une grosse perte pour le real madrid mais bon ils ont c'est franchement c'est c'est une très très bonne pioche donc je pense que il faut voir ce qu'il va produire à paris où c'est une grosse perte pour le pour le real voilà à santio mais bon on va voir ce qui va produire à paris comme je l'ai dit on a accueilli un or navas qui s'en va de là il est prêté voilà il est prêté du côté de nottingham en angleterre et là il ya un réellement problème il veut pas retourner à paris donc voilà soit il reste à booptingham en angleterre ou soit il peut aller à la jupe c'est les deux options qui s'offrent à lui je pense que vu son âge je pense qu'il a 36 ans 37 ans je pense si je me trompe pas ça serait un beau dernier défi un beau dernier contrat pour lui un beau dernier défi pour cainor navas donc voilà également le bayern qui se met sur son chemin donc voilà c'est affaire à suivre il faut voir il faut éclaircir tout ça pour lui moi je le vois plutôt au bayern j'ai envie de le voir jouer la sdc je vous le dis voilà ça reste un bon gardien toujours pareil je comprends pas pourquoi à paris les parents entre dans les plantes de galtier je pense qu'il aurait fait avancer paris en ligue des champions mais c'est comme ça en tout cas le barça à l'heure actuelle qui fait le forcing pour retracter kimich donc voilà ça devrait être acté j'espère en tout cas donc voilà vous imaginez au barça on se retrouvera avec gongongan kimich levalovski dembélé voilà ce serait une équipe en feu on aurait une belle équipe si avec ça on va prendre en demi-finale de ligue des champions je comprends plus rien côté du borsa j'allais vous l'annoncer franck caissier qui pourrait quitter le borsa voilà c'est une grosse perte ouais il a fait une saison métigée le réal tout à l'heure qui voit et qui retrouve en arrière gauche nous aussi on a du mal à cette année on a joué avec franck caissier à à gauche de fonds milieu c'est un poste qu'il faudrait renforcer j'espère qu'on va acheter un bon à gauche donc voilà il pourrait quitter le borsa franck caissier il pourrait aller du côté pourrait aller du côté de l'arabie saoudite si on a un titi de retour à lyon ou pour un titi retour à lyon retour où l'a commencé c'est une belle chose pour lyon à l'âge de ce bateau voilà